Claude Buffet, 38 ans, réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre. Roger Bontemps, 35 ans, 20 ans de réclusion pour attaque à main armée. C'est pour cela que Buffet et Bontemps se trouvent à la centrale de Clairvaux, le 21 septembre 1971, où ils purgent leur peine. Et ils vont encore tuer. Après une journée de siège, au cours de laquelle ils vont demander pour s'échapper des armes qu'on leur refusera, Buffet et Bontemps vont tuer au couteau deux otages dans l'infirmerie de la prison. Le gardien de prison Guy Girardot, l'infirmière Nicole Comte. Le drame s'est noué en moins de 24 heures, du 21 septembre à 7 heures du matin, au 22 septembre à 4 heures du matin. Drame qui dépasse la centrale de Clairvaux et qui va déboucher sur la réforme pénitentiaire. On va aussi découvrir l'étrange personnage Claude Buffet, qui lundi encore déclarera lui-même « Je désire la mort ». Buffet et Bontemps sont gardés jour et nuit par des renforts de garde mobile. Ils occupent les cellules des auteurs de l'attentat de Pont-sur-Seine contre le général de Gaulle. Buffet ne veut pas être défendu. Deux avocats de trois, toutefois, ont été commis d'office. Car Buffet a récusé ses avocats comme il avait récusé Maître Alberno à Paris à l'occasion de son premier procès dans le meurtre de Madame Bézymaski. C'est l'homme qui m'a le plus impressionné. Les yeux de Buffet sont extraordinaires. Des yeux terriblement clairs, gris-bleux, qui regardent à travers vous et au-dedans de lui-même. Qui sont des yeux hors de l'humanité. Comment réagir donc devant un tel personnage qui occupera, comme il le désirait, le centre des débats ? Bontemps n'y avoir donné les coups mortels, Buffet revendique, oui, revendique, l'assassinat de la jeune infirmière. C'est un monstre Buffet. Il y a le côté paranoïaque, je le répète, qui fait de lui, à ses propres yeux, sans doute à l'heure actuelle, le plus grand criminel du monde. J'estime qu'un homme qui pense ça n'est pas fait pour comparaître en justice. Et puis quelle justice, hein ? Alors là, je m'excuse. Je le dis nettement. Ce qui se prépare à l'heure actuelle, la presse, vous en faites partie, méfiez-vous, ce qui se prépare, c'est le faux procès. C'est le procès au hurlement, à mort, c'est le procès dû à la lit, c'est le procès de gardiens de prison qui vont hurler à mort, à mort, c'est le procès des jurés impressionnés. Dans ce cas de Buffet, vous heurtez l'opinion, vous le savez. Je suis suspect du fait que je suis contre la peine de mort dans n'importe quel cas, c'est entendu. Et dans le cas particulier, même si j'étais pour la peine de mort, et je suis quand même, on me le considéra, un homme normal, je ne suis pas inintelligent, j'ai du bon sens. Même dans ce cas particulier, si j'admettais la peine du code, je serais contre la mort de Buffet. Quant à l'opinion publique, elle n'a pas oublié le double crime de Clairvaux. Elle semble peu portée sur les nuances, donc à l'indulgence. Et nul ne peut dire dans quel climat se déroulera le procès. On a peine à croire qu'à notre époque, deux hommes aient pu avoir le cynisme de commettre un tel crime. C'est inexcusable. Les gens pensent qu'ils méritent la peine de mort, et évidemment, on ne peut pas juger avant que les jurés l'aient fait. Je ne sais pas si la passion en sera ou non absente. Ce que je peux indiquer, c'est qu'il avait été question à un moment donné d'une incompétence de la cour d'assises de l'aube pour cause de suspicion légitime. Mais sur le plan du droit, pour qu'il y ait suspicion légitime, il faut qu'on suppose que la passion qui peut animer l'opinion publique soit susceptible, dans une certaine mesure, de peser d'un certain poids sur l'opinion des jurés. Or, la cour de cassation a estimé que les jurés de l'aube, si indiscutablement cette affaire a créé une émotion considérable, restent des gens objectifs et impartiaux. Près de 50 témoins sont attendus pour ce procès qui durera au moins 4 jours. Des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises. Après leur arrivée au palais de justice, par ce tunnel, les deux prisonniers seront gardés dans deux cages spécialement aménagées. Chef d'accusation, prise d'otage et assassinat. Pour les neuf jurés de l'aube, au-delà de la douleur des familles des victimes, à l'abri de la passion, il s'agira alors d'écouter et de juger sereinement en leur âme et conscience. Sous-titrage ST' 501